En l'an 10 de l'Egyre, 10 ans après que le prophète a quitté la Mecque et rejoint Médine, la révélation successive du Qur'an touchait à sa fin, et lors de son premier et dernier pèlerinage, le prophète a prononcé un discours qui à lui seul suffirait à éloigner de l'enfer n'importe quel être humain. Je vous conseille, serviteurs d'Allah, de craindre Allah, et je vous exhorte à lui obéir. Ô peuple, écoutez-moi, car je ne sais pas si je vous rencontrerai après cette année-là. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrée. Retournez à leur propriétaire les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, sur vos actes, vous serez interrogé. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital cependant vous revient et vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, shaitan a désespéré d'être adoré dans votre terre, mais continue de vouloir être suivi par chaque fils d'Adam dans tout type de péché. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez épousés et que c'est Allah qui vous les a confiés. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être correctement nourries et habillées. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et envers vous sont dévouées. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'auriez pas à prouver et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, les croyants sont frères et il n'est permis à personne de prendre le bien de son frère sauf avec sa volonté. Ne redevenez pas après moi des mécriants qui s'entretuent, car je vous ai laissé quelque chose qui ne vous préservera jamais de l'égarement, si toutefois vous vous y attachez. Le livre d'Allah ainsi que la Sunna. Ô peuple, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous appartenez tous à Adam et Adam était de la poussière. Et le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Et aucun arabe n'a de supériorité sur un non-arabe sauf par la piété. Ô peuple, Allah a réparti à chaque héritier sa part de l'héritage. Et il n'est pas permis à l'héritier de faire un lègue. Et il n'est pas permis à l'héritier de léguer plus d'un tiers. Dans le résumé de ce discours, il y a les bases pour que le croyant sache qu'il rencontrera Allah. Et un rappel puissant lui rappelant qu'après cette vie, il y aura de façon sûre et certaine une inéluctable rencontre dans l'au-delà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda ensuite à cette assemblée de plus de 140 000 personnes quelque chose sur quoi nous allons brièvement méditer. Lorsque vous serez interrogé à propos de moi, que direz-vous ? Nous témoignerons que tu as transmis, que tu as accompli ta mission et que tu as pleinement apporté conseils. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dirigea son doigt vers le ciel, puis le descendit pointant les présents et dit Dans ce discours, celui qui veut comprendre comment bien se comporter n'a pas besoin de beaucoup chercher. Le comportement du musulman n'est pas celui qui est injuste envers les autres. Le comportement du musulman n'est pas celui qui assassine, qui met un terme à la vie de musulman et non-musulman. Le musulman ne vole pas le bien de son frère et est conscient de comment répartir son héritage en toute justice et équité. Le musulman sait qu'il a des droits envers sa famille et que sa famille en a envers lui. Il ne peut pas avoir l'esprit tranquille en se disant qu'il fait du mal à sa famille en pensant qu'il ira sans le moindre reproche au paradis. Il fait en sorte d'être juste et d'obéir à Allah dans chacun des aspects de sa vie, que ce soit envers ses frères, dans son adoration, lorsqu'il est dehors, avec sa famille ou dans sa propre maison. Mais le musulman avant tout se désavoue de toute association, de toute religion qui ne serait basée que sur du faux ou de sinistres traditions. Il reste fermement accroché à l'unicité d'Allah à faire en sorte de ne jamais lui associer dans ses droits et ses attributs pour que shaitan finisse par désespérer. Et nous savons que celui qui n'associe pas à Allah finira quoi qu'il arrive par être pardonné. Et solidifiant notre croyance en ayant en tête le tout dernier verset révélé au meilleur homme de l'humanité. Et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah et chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'assemblée ce qu'ils répondront lorsqu'à son sujet ils seront interrogés. Et les présents ce jour-là ont répondu qu'ils témoigneront que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien transmis son message. Mais nous qui l'avons reçu, qu'en avons-nous fait ? Avons-nous négligé ces enseignements, ces prescriptions et obligations jusqu'à ce que dans notre tombe nous ne soyons pas capables de répondre à trois des plus simples questions ? Allah la ilaha illa hu, wa'ala Allah f'aliyette wakkele l'mu'minon. Ya أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم